Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on fait une vidéo pour vous montrer le swap que je vais offrir à ma binôme Mayté. Donc je vais vous expliquer un petit peu la situation de ce qui s'est passé. Voilà, le swap pour le mois de septembre est le tout dernier swap que j'organise cette année puisque voilà, comme vous le savez, la situation personnelle, du fait que j'ai changé de boulot et que les revenus vont changer et aussi pour diverses raisons par rapport aux tasses et tout. Enfin tout le petit truc qui fait que j'avais pris la décision d'arrêter les swaps à partir du mois de septembre. Donc à la base pour le mois de septembre, j'avais prévu de faire un swap avec Angélique. Mais ces derniers jours sur le groupe du swap, comment vous dire, avec les modos, avec les administrateurs du groupe, on a découvert qu'Angélique a été une arnaqueuse. Voilà donc c'est une personne qui, comment dire, recevait les swaps mais ne les envoyait pas de son côté, du coup qui fait qu'elle a été bannie du groupe. Du coup moi j'avais déjà acheté son swap en fait et j'ai eu la chance d'avoir trouvé un remplaçant. Donc c'est Maïté. Donc Maïté, j'ai déjà organisé un swap avec elle. Il me semble avril ou mai, je ne sais plus. Mais en tout cas j'ai déjà organisé le swap avec elle et j'ai pu lui faire totalement confiance. On a eu une très bonne discussion ensemble et franchement j'ai été hyper ravie du swap qu'elle m'avait offert et donc on a voulu retenter. Et j'ai eu de la chance puisqu'elle avait à peu près les mêmes goûts que Angélique. Sauf malheureusement il y a eu une seule toile mais j'ai réussi à le vendre sur ma tête donc ça il n'y a pas souci. Donc j'ai rajouté quelques petits trucs pour elle. Il manquera également des petits friandises de ma région et d'autres petits trucs que j'irai chercher à action. Mais c'est vraiment des petits bricoles en plus comme ça. Donc là je vais vous montrer le plus gros que j'ai déjà reçu pour elle. Voilà donc il est dans le petit carton comme ceci et donc tous les articles sont dedans. Donc je vais le mettre de côté pour pouvoir vous le montrer. Donc je vais commencer par le premier. Je le prends au pif. Donc le tout premier il s'agit des aimants que j'avais pris sur Etsy si vous vous souvenez bien. Voilà donc là j'ai pris le petit paquet de bonbons Haribo. Donc c'est un petit aimant. Je sais ça lui fera plaisir puisqu'elle adore ça. Voilà ensuite je lui ai pris la petite boisson Starbucks avec sa petite page trop trop chou. Bon pareil ici on a le petit aimant. Mais voilà pour ces deux petits aimants. Ça sert toujours quand on fait du DP. Ensuite je lui ai pris le petit stylet avec le propos. Voilà donc tout ce que je vous montre c'est tout ce que j'avais déjà prévu pour Angélique. Et malheureusement voilà donc Maïté elle a presque les mêmes goûts. J'ai quand même demandé confirmation à une amie qui la connaît très très bien, qui connaît très bien ce goût. Donc voilà j'ai eu son feu vert. Le petit pompon, un petit stylet dans les tons bleus. Il est trop trop beau. Ensuite je lui ai pris une petite sacoche. Voilà donc là on est dans le thème hibou. Donc c'est un signe du cuir. Voilà donc là on a le petit pompon avec un petit porte-clés. Donc c'est vraiment un signe du cuir. C'est vraiment de la bonne qualité. Je vous mettrai tous les liens des articles que je vous montre en barre d'informations si ça vous intéresse. Donc tout vient principalement chez AliExpress. A l'intérieur nous avons la petite chaînette. Elle est juste magnifique. Sachant de celle qu'on voit généralement. Mais là c'est vraiment très très différent. Voilà donc elle est assez grande. Et puis elle s'ouvre sur les deux côtés. Ensuite on a le kitou de base avec les sachets dipés. Et tous les diamants spéciaux. Donc je ne vais pas vous ouvrir parce que après c'est trop compliqué pour les remettre dedans. Mais voilà c'est principalement des diamants spéciaux avec des gros diamants également. Donc voilà pour cette petite sacoche. Vraiment trop touchée avec le petit pompon et tout. sachant. Ensuite j'ai pris la petite raclette. Donc celui-ci j'ai pris ceci. Donc ça je l'avais déjà offert à ma binôme du mois d'août. Donc Marine. Et donc là pour m'aider j'ai trouvé ça sympa. Voilà donc en fait c'est tout livré ensemble. Donc dedans nous avons tous les accessoires comme ceci. Voilà plein de multi-placeurs. Ensuite vous avez également la cire qui est livrée dans un pot. Donc là on a les recharges. Donc il y en a quatre. Voilà donc là il y a la feuille de protection. Donc elle fera ce qu'elle voudra. C'est super sympa ça. Dans un petit pot ça change. On a également le stylet en question. Donc il est assez fragile. Mais j'ai trouvé ça trop trop chou. Il est assez gros. Mais ça il est pas lourd du tout. Mais par contre il est assez fragile. Je ne sais pas si c'est du vert ou pas. Mais il va falloir faire attention qu'elle ne le fasse pas tomber. Ensuite nous avons les embouts. Donc l'embout individuel et l'embout coudé. Et nous avons également la petite barquette rose. Donc je vais dire c'est vraiment de la merde. Voilà. Mais bon c'était avec. Mais je ne pense pas que ça la dérange. Parce qu'elle a d'autres barquettes. Mais voilà pour cette petite boîte. J'ai trouvé ça sympa en fait. En fait c'était plus le stylet qui m'intéressait. Voilà. Avec la petite boîte super sympa. Voilà. Ensuite j'ai pris le petit carnet. Donc pour toujours rester dans le thème hibou. Donc là je dirais plus la chouette. Voilà pareil en simili-cuir. Et à l'intérieur c'est des pages qui sont un peu Johnny Veo. Bon voilà. Donc là j'ai pris le petit hibou. Ensuite vous avez le tout kit de base. Et vous avez tous les diamants spéciaux. Voilà. Et tout ça dans une pochette bippée. Ça c'est juste top. Franchement c'est juste top que c'est pas dans une pochette bippée qui peut être réutilisé également. Ensuite donc j'ai pris le petit paquet de bonbons. Ensuite donc j'ai pris des toiles. Voilà. Voilà. Puisqu'après le reste ça sera des petits burquettes comme ça. Et donc aussi rajouter un petit aimant comme ceci. Voilà. Donc je vous remettrai le lien du vendeur de la boutique de Etsy en verre d'informations. Bon voilà. Donc il reste trois d'articles. Donc je vais vous montrer déjà celui-ci et on passera aux toiles après. Alors le premier il s'agit d'une lampe. Alors c'est une lampe qui change un peu de l'ordinaire. Donc là j'ai trouvé une autre type de lampe. Donc c'est une lampe qui vient de chez Orphan. Alors je vous montre l'image. Il est présenté comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc c'est le type de mandala dans les tons bleus. Donc voilà. Le support a diamanté. Donc c'est un recto verso. Voilà. Donc c'est bien un recto verso. Donc il faut qu'elle fasse les diamants de deux côtés. Mais il est juste trop trop beau. Ensuite, donc on a le kitou de base. Et on a également tous les diamants spéciaux. Alors au niveau du support, voilà comment c'est présenté. Donc je ne vais pas le mettre. Mais il va falloir qu'elle branche en fait. Qu'elle mette dedans. Et qu'elle mette le support à l'intérieur. Et ça va s'animer. J'ai trouvé ça sympa en fait. Ça change des lampes qu'on voit un peu partout. Voilà. Donc ça marche à pile. Si vous voulez le brancher à pile. Vous avez également le bouton interrupteur on off. Et vous avez également le câble USB si vous voulez le brancher. C'est tout à fait possible. Voilà pour cette petite lampe. Franchement j'ai trouvé ça sympa. Toujours sympa. Offrir ces petits trucs d'accessoires comme ça. Moi j'adore faire des petits accessoires comme ceci. Donc voilà pour tous les accessoires. Donc on va passer maintenant aux toiles. Alors je vais vous montrer déjà la première toile. Donc c'est une toile mystère. Voilà. Donc c'est une toile mystère. Voilà. Donc c'est une toile mystère. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Mais voilà. Là vous avez également le kit de base. Et donc je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. Puisqu'on n'arrive vraiment pas à vendre du coup. Mais j'ai trouvé ça sympa. Une toile mystère à ajouter dans les épées. Dans les soirs. C'est toujours sympa. Ensuite, on passe à la deuxième toile. Donc la deuxième toile, je sais, ça lui fera énormément plaisir puisqu'elle adore. Donc c'est une toile qui vient de chez Tiny Art. Donc c'est une toile qui a des AB. Alors la toile, elle est très très grande. Il me semble que c'est un 40 par 50. Donc déjà, Tiny Art, si vous connaissez, vous voyez que c'est dentelé au bord. Nous avons un espèce de coton derrière. Et donc voici la toile en session. Donc la toile a morflé puisque si vous vous souvenez, elle fait partie de la mésaventure que j'ai eue avec la poste. Voilà, la toile a été complètement pliée en deux. J'ai pu la rattraper. J'ai eu la chambre qui s'agit d'une feuille de protection transparente. Mais voilà. Voilà pour cette étoile. Elle est magnifique. Je sais que c'est le style qu'elle aimera. Franchement, elle est trop trop belle. Donc il y a un diamant AB. Donc il s'agit du G. Donc on trouvera un petit peu dans les dieux. Au niveau des fleurs, au niveau des césailles, des papillons. Dans le petit fond. Également, tout le haut, ce sont des diamants AB. Voilà. Au niveau des diamants, ils sont ici. Donc c'est des diamants ronds. Donc j'ai eu de la chance qu'elle aime aussi également les diamants ronds. Alors je vais vous montrer les diamants AB. Voilà. Donc ça ressemble à un bleu nuit. Il est juste magnifique. Voilà. Donc c'est Timmy Art comme d'habitude. Ce sont dans des sachets LDP. Ça change ça. Et franchement, la qualité des diamants, c'est un truc de ouf. Comme je vous l'avais montré, la comparaison avec Timmy Art de la gorgeuse et la toile des diamants Art Club. Franchement, c'est vraiment pareil. C'est une qualité de ouf à batterie. Franchement, vous pouvez y aller les effammer des Timmy Art. Donc voilà pour cette toile. Donc cette étoile, c'est une 40 par 50. C'est une gritoire. 40 par 50 d'image. Donc la toile, elle est un peu plus grande. Mais voilà pour cette étoile. Elle est magnifique. Donc elle a 27 couleurs. Voilà pour cette deuxième toile. Donc voilà pour le 12 dernier swap que je vais offrir à ma binôme Aité. Donc ça me fait quand même un petit pincement au cœur. Puisque voilà pour ce 12 dernier swap, il y a eu des mésaventures. Voilà avec Angélie qui s'est avérée être une arnaqueuse et tout. Pour vous deux, j'avais vraiment peur. Et à la fois, je suis très bien contente d'arrêter les swap. Puisqu'il y a beaucoup beaucoup de gens mal honnêtes en ce moment. Surtout sur le groupe, on voit beaucoup de gens mal honnêtes. Et c'est très l'hommage d'en arriver là. Mais voilà franchement, je suis vraiment contente d'arrêter. Ça va me faire bizarre de ne plus recevoir des petits cadeaux comme ça. Mais voilà maintenant, il faut que je me focalise sur autre chose au niveau financièrement. Puisque ça reste un budget. Et puis on a également d'autres projets avec mon chéri. Donc voilà. Et puis j'ai beaucoup beaucoup de toiles de TP. Il faut que je trouve aussi le temps de faire. Voilà. Donc j'ai pas mal de toiles et je préfère arrêter là aussi. Donc voilà pour le tout dernier swap que je vais offrir à ma binôme. Et puis il y aura la vidéo du swap que je vais recevoir. Donc le tout dernier swap que je vais recevoir. Donc je sais que je vais prendre énormément de plaisir à les déballer. Puisqu'elle m'a été, j'ai déjà réalisé un swap avec elle. Et ça s'est très très bien passé. Donc voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Il restera juste des petits bricots que je vais rajouter de chez Action. Voilà pour cette fois-ci. J'ai dépassé le budget bien évidemment. Mais comme c'est le tout dernier. Et que c'est la deuxième fois qu'on fait le swap ensemble. Donc je vais le faire un peu plus plaisir. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.